Et bien bonjour à tous, merci de m'a allé étudier ici dans ma région, je venais ça, ça faisait bien 10 ans que je n'étais pas revenu sur la Côte-Basie, donc j'ai fait plaisir, donc raison de revoir certains vieux camarades qui sont d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Angome SPS, ça vit son oeuvre. Avant d'être chez Exo, j'étais pendant plus de 20 ans du côté du développement, architecte Java, dans le domaine de la bourse, de la finance, du BAC et du BIDOC, donc ce domaine qui peut parler au moins une personne dans cette salle. Actuellement, je travaille chez Côte-Basie, senior directeur IT opération en français, c'est le directeur de production. On travaille sur des infrastructures locales, donc avec les serveurs sur site, les infrastructures dédiées sur OVH, qu'on ne peut pas le nommer, et sur le cloud, sur Amazon. Une deuxième partie de mon activité, c'était technique sur la partie QA, donc à cette occasion-là, j'ai monté, parce que je m'en ferai un peu plus tard, une QAF, une QA Factory, qui s'occupait principalement d'automatiser des benchmarks et des rapports de performance. Sinon, à part ça, dans la vie qui est à côté de la vie professionnelle, open source activiste, une chose que je revendique. Donc, dans mes jeunes années, j'étais committeur à Pageton 4. Je suis toujours le projet, mais je suis beaucoup beaucoup moins actif qu'avant. Co-fondateur du projet J-Package, pour ceux qui connaissent, c'est un projet qui a la vocation de créer des RPN Java, un peu comme vous l'ont trouvé pour faire le projet CETAN. CETAN. Donc, pour tous les gens qui ont des machines à base de SUSE, RADIAT ou OFF, il y a des morceaux de J-Package à l'intérieur dès que vous pouvez utiliser du hand, du maven, du Xerces ou autre. Ma dernière danseuse, si j'ose dire, OpenJDK OS X bit, c'est un projet de construction d'OpenJDK 7 sur OS X, puisque ce n'était pas jusqu'à une époque très récente disponible chez ORAD. Et voici pour me contacter. Et sinon, effectivement, le petit rayon de main dans la place, c'est bien moi. Devops. Donc, le but de la présentation, c'est de parler de DevOps. Alors, c'est quoi DevOps ? Il y a une image qui est sur Wikipédia, je trouve que c'est celle qui est la co-représentative. En fait, DevOps, ça donne vraiment à la croisée des chemins entre les parties développement, la partie Q&A, la partie technologie opération, donc globalement la production. Très souvent, quand on entend parler DevOps, on pense à ça et à ça, on oublie la particulière et c'est une erreur. Donc, DevOps, c'est bien au centre de ces trois activités qui sont dans notre métier de producteur de logiciels. Une image que j'ai vue traîner sur Twitter qui m'a fait assez rire, donc d'un monsieur qui est assez connu qui s'appelle Bill Dauteur, une dame charmante aux honorants qui cherche à embaucher en DevOps. Et on lui explique gentiment qu'on ne peut pas acheter la collaboration, ça sera le sujet de cette présentation. Alors, ce que n'est pas DevOps, c'est ma perception, elle n'engage que moi. Ce n'est pas un produit. Chaque fois que vous en parlez de DevOps, généralement, sur Twitter, Facebook ou autre, avec le petit diète, à côté, vous avez un produit. Ça parle de la grande, vous verrez ça sous la grande, coupette, de chef et différents outils. Vous aurez très souvent collé l'étiquette DevOps avec un produit. Il y a des produits qui aident à faire du DevOps. Mais ce n'est pas l'enfumé. Ce n'est pas une personne ou une équipe. Autrement dit, vous ne pouvez pas aller au Pôle emploi ou vous demander à une mécédition « Bonjour, je voudrais un des nôtres. » Déjà, ils vont me regarder avec des beaux yeux. Puis, quand vous vous rappelez le style d'avant, c'est quelqu'un qui saurait faire du développement, de la production et de la qualité. Donc, soit un 2,5 grade comme ça, vous avez de la chance. Alors, en plus, pour une équipe montaine, ça va être un peu plus pro. Ce n'est pas une méthodologie stricte. Autrement dit, DevOps est un des points communs de DevOps avec l'Agile. C'est un peu comme au début de l'Agile. Au début de l'Agile, on entendait parler. L'Agile, l'Agile, l'Agile. Chacun essaye de proposer sa méthode, sa solution, voir ses formations. En l'occurrence, il n'y a pas de méthodologie stricte. Ce qui est vrai. Par contre, il y a des bons principes. Et il y a des idées fortes autour de DevOps. Même si quelqu'un vous dit « Moi, j'ai une méthodologie DevOps. » Ce qui défie vous, ça n'existe pas. Et de la même manière, ce n'est pas une recette murale. Celui qui vous dit qu'avec le DevOps, vous n'aurez plus aucun problème pour les mises en production, il a en partie raison, mais il vous donne absolument zéro gain. Ce qui est DevOps. Alors c'est un mouvement, on verra un peu plus loin pourquoi. Le principe fort, c'est avoir de l'agilité sur l'ensemble de la chaîne. Très souvent, l'agilité, ça arrive au développement. Le principe de DevOps, c'est pousser ça jusqu'à la production. Alors une nouvelle donne technique, d'une certaine manière, c'est vraiment lié aussi aux initiateurs de ce mouvement. On verra un peu pourquoi après. Une autre approche humaine. Alors ça, c'est un sujet qui m'est cher. C'est une chance. En fait, ce mouvement DevOps, c'est une chance pour avoir un autre rapport, notamment, entre les équipes de production, de qualité et de développement. C'est qu'on a trop souvent tendance à reposer des humains. Donc DevOps, c'est un mouvement. Initié fin 2009 par les acteurs du monde web. Donc il y a effectivement 2-3 milieux de province. Google, Amazon, Yahoo, LinkedIn, Netflix et bien d'autres par la suite. La différence peut-être, ce qui a fait ça, c'est que les décideurs de ces sociétés-là, ce sont des technophiles. C'est des gens qui connaissent la technologie. Pourquoi ? C'était des réponses à de nouvelles problématiques qu'il n'y avait pas forcément avant. Il y a des déploiements massifs. On doit déployer une application sur 20 000 serveurs. Ce n'est pas pareil que l'application qu'on déploie sur son serveur AX100 points. On fait ça le samedi de 15 à 16 discrètement pendant que les décideurs ne sont pas là. Les déploiements réguliers. Aussi, pourquoi ? Les déploiements réguliers, alors c'est vrai que très souvent en Europe, on a tendance à avoir des sites de vie présente qui sont un peu plus lents. C'est un peu moins le cas aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les nouvelles fonctionnalités, il faut les monter aux utilisateurs. Donc ça, ça implique des déploiements réguliers. Ça répond à de nouvelles problématiques. PRA, Continuité et Cloud. Quand je vous dis PRA, on montre actuellement une infrastructure sur l'un des problématiques de PRA. Quand vous l'avez sur 20 000 serveurs, c'est une autre problématique. Pareil pour la continuité. Le côté Cloud, effectivement, c'est moins le côté Cloud dans le sens, il faut que ce soit hébergé à l'extérieur, que ce soit hébergé sur un réglement de serveur à l'extérieur. L'agile sur toutes les chaînes. Donc, l'idée forte, c'est de ne pas réduire l'agile juste au sein de développement. Ça ne sert à rien à avoir finalement des équipes de développement qui travaillent très vite. Qui peuvent produire des versions toutes les 15 jours. Et puis, elles arrivent dans l'avenir de l'accueil et ça ne s'arrête pas. Et alors, au pire, elles arrivent à passer cette étape-là. Elles arrivent aux équipes de prod qui leur disent, non, mais non, je ne peux pas. Mêler dans un point où on verra les six mois. Finalement, vous avez des releases qui arrivent très rapidement. Et les équipes de prod, on ne peut pas les déployer. Donc, les méthodes agiles, globalement, elles ont fait leur problème en dev. Je pense qu'il n'y a plus personne qui en doute. Elles sont applicables sous condition d'empurer les productions. On verra un peu après pour comment. L'effort, c'est d'inscrire des opérations de prod dans le processus. Dans le principe du processus agile. Pour produire un logiciel, ce n'est pas juste pour avoir une application qui est sympa sur son prod. C'est pour d'abord tourner après la destination des utilisateurs. Une opération de production dans le métier qu'on a, ça doit être une opération qui s'inscrit dans le même processus agile que le processus de développement. Ça ne doit pas être quelque chose de séparé ou d'anecdotique. Ça doit couler dans la même chose. Ça, c'est globalement ce qu'on voit en dev. Et ça, c'est globalement ce qu'on voyait avant dans le dev traditionnel. Et bien, quand vous êtes en développement agile, vous êtes maintenant avec cette courbe-là. Quand vous n'avez pas la partie déploiement continu qui va jusqu'au cycle de production, vous avez effectivement ces grands piques. Pourquoi ? Effectivement, il y a toujours un grand bond au moment où on fait les livraisons. Plus vous le faites fréquemment, plus vous réduisez effectivement ces piques. Les piques, c'est notamment les inquiétudes, les angosses, dealers et variables. On verra un peu plus tard ce qu'il en est. Donc le mode agile, c'est un déploiement fréquent. Une application, il faut qu'elle se déploie. Sortir du poste du développeur pour aller sur un serveur qui est à côté du développeur, ce n'est pas un déploiement fait. Pourquoi on fait des déploiements fréquents ? Ça rassure l'ensemble des acteurs. Les équipes de dev bien entendu, parce qu'elles voient tourner leur application. Ça rassure aussi les équipes de QE. Finalement, l'application qu'elles testent, ce n'est pas quelque chose qu'il y a 6 mois, mais c'est quelque chose qui a potentiellement sorti dans l'esprit. Et elle rassure aussi les équipes de prod. Il n'y a rien de pire pour une équipe de prod que de devoir arriver à un produit à installer et à déployer, de préférence en week-end, pour ne pas perturber trop les utilisateurs après 6 mois de développement. Ça, c'est une équitude totale. Ça rote la mécanique de mise en production. Effectivement, on va travailler sur des petits bouts. Dans les principes de rote des mécaniques de production, c'est qu'il y a des retours qu'on va pouvoir avoir assez rapidement. Il y a des fixes qui vont arriver un peu plus rapidement. Réduit le risque de découverte tardive. Typiquement, une application qui n'a jamais été posée en prod, si on attend 6 mois pour la mettre en charge, et qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a des gros problèmes de saturation d'espace disque ou de puissance machine, ce n'est pas après 6 mois, à la mai du lancement grand public, qu'on va aller commander une quinzaine de serveurs collègues. Parce que généralement, rien qu'avec les demandes de livraison, on a pris 5 semaines de retard. Donc une façon simple de faire ça, c'est de faire des déploiements très fréquents, avec l'application qui va grandir au fur et à mesure, de manière à ce que les équipes de production puissent requalifier le périmètre d'infrastructure à mettre en place. L'intérêt aussi, c'est le mode itératif avec les retours des équipes de QA et de prod. Typiquement, si entre la version de la semaine dernière et la version de DIAQ en jour, ou plutôt 3 semaines, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes par exemple dans les connexions vers les bases de données, c'est une information qu'on peut donner très tôt au développement. Les équipes de prod peuvent détester cet incident-là, en parler aux équipes de développement qui le corrigent. Le code est fait. Limite, on n'a pas forcément construit. C'est encore fait et corrigé. Au bout de 6 mois, généralement, on se dira, écoutez, c'est comme ça, on verra. On mettra des procédures de production pour recycler les serveurs, tous les 6 heures. L'infrastructure et le code dans le cycle de déploiement continu. Ça, c'est l'un des points qu'on voit assez souvent. C'est que maintenant, l'infrastructure, elle rentre, en termes de, au même type que le code, dans le déploiement de contenus. On verra, il y a de nouvelles façons de démarrer de l'infrastructure. Ça, ça vient énormément de toutes les technos qui ont été apportées par la virtualisation. Mais il y a des méthodes très simples pour démarrer une instance de manière programmatique. Le mode de pensée différent d'une nouvelle technique, le scale-out plutôt que le scaling. En très longtemps, le scaling, c'était, j'ai un serveur, il est gros, j'ai pas assez de puissance, je vais rajouter plus de mémoire, plus de processeurs, plus de disk. Ça, c'était l'approche traditionnelle. Moi, j'ai, dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur un S400. Pour une application armée, c'était simple. Chez Monsieur IBM, on a acheté un processeur Power 5 pour 60 000 euros, tout chargé avec la mémoire LOS. Mais l'application, elle a un peu plus de sous. Normalement, le problème, c'est que ça suit votre intéressement. Et surtout, c'est que, au bout à un moment, on arrive à des paillettes. Car la machine en fond de panier ne peut pas avoir plus de 64 processeurs. Non, mais tu n'es pas en 65 ans. Le scale-out, c'est plutôt différent. C'est-à-dire, les applications, on va les répartir sur beaucoup d'instances. C'est le choix des gros acteurs. Donc, travailler sur plein d'instances différentes. Ce n'est pas comme travailler sur une pub qui va grossi. Découplage DG. Effectivement, quand je parle de couplage DG, on va parler de REST. Je vais parler de SOV comme si je vais faire un allumé. C'est clair qu'on n'est pas avec la connectivité X25, comme il y a une certaine époque. Cloud Aware. Ce n'est pas forcément dans le sens qui fait le buzzword d'accéléments. C'est dans le principe que je vais travailler plein de machines. Des machines en question. Le cloud en question, il peut être chez vous. Si vous avez une ferme de serveurs, et si vous êtes déjà dans son approche, on a-t-il plein d'ouvres. Une touche de dev pour les Ops. Alors, un truc, je n'ai pas posé ma question traditionnelle parmi... Qui fait du développement ? Qui fait de la prod ? D'accord. Vous êtes déjà un peu d'accord. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les gens de la prod aiment faire du développement. Alors, je m'entends. Quand je dis faire du développement, c'est plutôt automatiser des tâches pénibles. Si vous regardez, des fois, si vous discutez un peu avec quelqu'un de la prod, vous verrez que des fois, ils ont fait du code énorme. Quand vous allez regarder, vous verrez qu'ils ont fait du code énorme. Ce n'est pas forcément leur culture. Mais ils aiment faire du développement. C'est très souvent quelque chose... Moi, j'ai connu des maisons où c'était carrément interdit. Écrire en script le démarrage d'un serveur, on considérait ça comme une activité de développement d'interdiction avec les clients de la prod de la prod. Donc, les gens du développement écrivaient même les scripts de démarrage des serveurs. Donc, trois lignes en chiffres. Une pincée d'obs dans les devs. C'est que les amis de la prod, ils ont des choses à apprendre aux gens du dev. Plein de choses, en fait. Des retours d'expérience du concret. Effectivement, très souvent, les personnes du dev regardent la beauté du code. Les aspects runtime, ça les intéresse quand même beaucoup moins. Le problème, c'est qu'une application, une fois qu'elle est sortie de l'IDE du développeur et qu'elle va sur un serveur, c'est le runtime qui l'intéresse. Ce n'est plus du tout la qualité du code. C'est-à-dire qu'on peut avoir du code très bien écrit et très lent et du code très mal écrit qui est très rapide. Ceci est un autre sujet. Alors, c'est aussi une nouvelle approche des opérations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais de produits. Donc, on voit le petit site de développe avec des produits. Effectivement, on regardera souvent, sur Clicker ou les sites comme ça, vous entendrez souvent parler de chefs, de poupettes, de la banque. Il y en a quelques-uns encore. On va retenir les plus, les plus, ceux qui reviennent le plus souvent. Et qu'est-ce qu'ils apportent, eux ? La possibilité d'infrastructure ASCODE. L'infrastructure ASCODE, c'est, globalement, ça permet d'outiller de manière programmatique le fonctionnement d'une instance. Ça, c'est des outils type chef et poupettes. Eux, ils permettent, par exemple, de faire du déploiement du team très précis d'une ou 25 000 instances. La grande vie permet de travailler de manière relativement simple. La grande, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapprocherait de... C'est un pilotage de VirtualBox. Donc, ce qui est très utile pour un développeur, ça lui permet d'avoir sur son pote une machine qui n'est pas forcément sa machine. Bon, il travaille sur un Mac, il a du coup, il travaille sur un Mac. Mais sa cible, c'est un serveur Linux, en RHEL ou en Google. Il se montre une VR là-dessus. Il teste son code dans de cet environnement. Que son code marche sur un Mac ou une autre, on est content. Le problème, c'est qu'il faut qu'il tourne sur la plateforme de destination. Des outils comme la grande et la grande. Donc, je parlais des autres, ceux qui codent effectivement. Alors, ils font du bash, heureusement. Ils font du Python et du Ruby. Python et Ruby, ce ne sont pas des petits langages quand on les regarde. Il y a des fois des très très jaunes codes qui sont faits avec. On va dire que Ruby, pour ceux qui ont connu Ruby on Raid, c'est la revanche des gens Ruby on Raid. Ils ne sont pas réussis peut-être côté UI, en portée qu'ils ont été par la vague JAMA. Ils ont eu en revanche, en tout cas, côté OPS. Puisque globalement, c'est le moteur qui, c'est le langage qui anime les trois projets dont je vous parlais juste au-dessus. Chef, content et la banque. Les OPS aussi, qui utilisent des outils DEV. Ils savent, c'est le serveur de SVM de Mercury et de Ruby. Non seulement ils savent, mais en plus, il faut leur préconiser de le faire. Parce que très souvent, il n'y a rien de pire qu'un script de démarrage ou un script de serveur qui est sur le serveur. Pourquoi il est là ? Qu'il a mis ? Suite à quoi ? Très souvent, c'est l'angoisse. Quand on a effectivement ces fameuses sources, on les met sur un SCM. Ça suit le même site de vie qu'un développement normal. Donc on sait qui l'a fait ? Pourquoi ? Éventuellement, s'il y a un type d'incident, on le retrouve dessus. Et globalement, si le serveur a la bonne et la mauvaise idée d'avoir le script de Ruby, on retrouve les sources. De l'automatisation pour réduire les erreurs. J'ai connu effectivement, il n'y a pas très très longtemps encore, enfin pas chez Iso, mais on se dit d'avant, des gens qui avaient des procédures de mise en production qui étaient des documents entre 30 et 90 pages. Sur les 30 et 90 pages, il y avait des séries de copier-coller de commandes à faire. Pour moi, ça fera assez une adhération. Je dis donc, dans ces scripts-là, c'est l'idée. On les met dans un script et on mange le script. Décision, une adhérage du responsable de la prod à cette époque-là. Bon, ce n'est pas leur travail, c'est du développement. Il y a des procédures, on les suit. Effectivement, sur un serveur, ça va qu'on commence à en avoir. Alors à l'époque, on faisait ça jusqu'à 60 instances en parallèle. Quand vous en avez 20 000, le copier-coller déjà, c'est humainement, c'est humain. Et en plus, on dit sur les 20 000, si vous avez 19 000 machines qui marchent, ce ne sera pas mal. Par contre, il y en a 1 000 sur lesquels il va falloir trouver les erreurs. Genre, on fait un lien symbolique vers un fichier, puis on oublie le R du GR et ça compte dans l'héterespace. L'application, c'est bizarre, elle marche pas. Elle marche sur tous les autres serveurs, sauf sur celui-là. Et là, par contre, on sollicite qui ? Plus les équipes de pompe, mais les équipes de l'OM. Parce que forcément, c'est un problème de développement. L'automatisation, donc ça permet de réduire les erreurs, ça permet aussi de réduire un nombre important de machines. Globalement, quand j'ai scripté une opération de production, que je la fasse sur 50 000, c'est pareil. Alors que le monsieur qui fait le copier-coller, je ne peux pas le scripter. Il va falloir qu'il fasse le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième aussi. De l'humain, alors ça, du retour d'expérience. J'attends de faire ma présentation à Lyon pour faire un retour d'expérience devant certaines personnes que vous avez eues dans cette situation-là. Opposer les équipes mène à l'échec. Très souvent, alors je ne sais pas si c'est un constat français, et très souvent, on voit d'un côté les équipes de dev, de l'autre côté les équipes de prod. Les équipes de QA, on en parlera un peu moins, parce qu'elles sont un peu moins dans les structures standards françaises. On oppose très souvent les équipes de dev et les équipes de prod. Autrement dit, le dev, il fait son dev, la prod, il fait son. Et très souvent, en plus, on les met en opposition sans raison. On en dit finalement, quelqu'un qui fait de dev ou quelqu'un qui fait de la prod, c'est deux opérateurs, enfin, c'est deux personnes qui travaillent dans la même activité. On travaille dans l'informatique, il y a celui qui crée et celui qui opère. Il n'y a pas un boulot qui est plus noble ou moins noble que l'autre. C'est le même travail. Donc, très souvent, ça c'est fait, alors il y a des raisons très souvent, alors ça c'est très structurel français, c'est bien directeur de la production, bien directeur du dev. Alors, des fois il s'aime, des fois il s'aime pas. Et alors, quand le directeur de la production, le directeur du développement s'aime pas, il faut être sûr que les équipes derrière, ça va être dans le même par exemple. Les gains, justement, on va faire ça. Quand on travaille sur la partie humaine, c'est qu'on lève les incompréhensions et les inquiétudes au but. Quand on a deux équipes qui ne peuvent pas se voir, il n'y a pas de problème. On va chacun dans son truc, on ferme la porte, on passe le livrable sous la porte ou on repart par ventre. Et dans ces cas-là, il n'y a pratiquement pas de communication. Les incompréhensions, autrement dit, entre ce que quelqu'un a décrit, parce que chacun a son langage, un développeur a son langage, quelqu'un en apprend un à l'autre, et les inquiétudes, on les aura pas, parce que les gens discutent. Responsabiliser chacun sur l'ensemble du site de vie d'une application. Effectivement, un développeur, il faut qu'il sache que son application, sa responsabilité, c'est de la première ligne qu'il va écrire, jusqu'à la vie en production. C'est pas parce que l'application est passée en production, c'est plus son problème. De la même manière, quelqu'un de la production, il faut le responsabiliser en disant, faut pas attendre que le développeur, il vienne en t'amenant quelque chose, en lui disant, vraiment, tu sais même pas gérer les poules de connexion, c'est un monnaie. Si tu l'as vu avant, tu lui dis. Donc ça, c'est effectivement un échange. C'est-à-dire, la personne du développement doit se dire qu'effectivement, le produit, une fois qu'il est opéré, qu'il tourne sur les serveurs, il s'arrête encore sa responsabilité, et quelqu'un de la preuve, s'il voit des fonctionnements, il faut qu'il en parle au développeur. Effectivement, chacun est dans sa tour d'ivoire, personne ne se parle, et tout le monde est en train de penser, et ça, c'est une fois que l'autre est un sinistre clair. Connaître l'autre. Ça, c'est une image qu'on m'a fait sur l'autre jour. Alors, je pense que vous avez vu qui est globalement, mais si c'est lui, n'est qu'il s'aime. Je pense que pas moi, c'est le même. Et le développeur, lui, il s'est dit, il va être demain. Connaître l'autre, ça ne parait rien, mais on a tous des vocabulaires différents. O, M, J, A, R, M, A, V, N, C, I, ça parle à un développeur. Ça ne parle pas forcément à quelqu'un de la prod. C'est pas forcément à quelqu'un de la prod. Alors, SLA, imprins SNMP et JRP, ça, ça va parler à des gens de la prod. Et encore, là, j'ai une pétoli, je ne vous ai pas mis des références de routeur system. Parce que ça, c'est des discussions qu'on a des fois à la machine à café. Donc, connaître l'autre aussi, l'environnement, elle est contrainte. Dans le monde idéal, tout pourrait tourner en localhost 80-80. Ça, ça serait le monde idéal. Le problème, c'est que ce serait rarement bien. On a des problèmes de colocation et de mutualisation. Quand on dit, l'application qu'on a faite, là, elle ne va pas forcément tourner tout seul sur un serveur. On va peut-être devoir un petit peu cohabiter. Puis, ce qu'on a pensé du genre, on peut faire le 80-80 et c'est peut-être pas possible. Ça veut dire que là-dedans, si on n'explique pas, les gens de la prod n'expliquent pas ces informations-là rapidement aux développeurs, vous pouvez, avec des applications, certains paramètres d'entrée-sortie, ils sont codés en dur dans le code. Ça paraît anecdotique, mais c'est vrai. Ça m'est arrivé, et encore 3 longtemps, j'ai passé une journée à détricoter une application où tout était codé en dur. Les URL est codé en dur. Dans les biotéoprimants, j'ai un grand fabricant que je ne citerai pas. Le monitoring. Effectivement, si quelqu'un de la prod n'explique pas à quelqu'un du DEF qui veut monitorer son application, la personne du DEF ne va pas forcément faire. Il ne va pas lui donner d'autres moyens de voir ce qui se passe à l'intérieur. La sécurité. La sécurité, c'est du genre... Alors bon, c'est de la prod. On va dire qu'un RSSI, il est censé rentrer là-dedans, mais quelqu'un qui stacke les mots de base de ses utilisateurs encore dans une base de données. Je pense qu'il y a quelqu'un de la prod ou un minima de la réalisation qui serait censé l'expliquer. Ce n'est pas forcément idéal. Surtout si ça se retrouve. Le site a été créé en PHP, qu'il est opéré par un grand fabricant de consoles de jeux japonais qui s'écrit. Les backups. Ça paraît d'être des backups. Tout le monde en dit backups, ça paraît d'évidence. Si votre application n'est pas prévue pour être arrêtée de manière forte, les backups vous les faites comment ? Vous avez une application 2477, vous n'avez pas prévue des façons de geler ou de l'invernement. L'application, le temps que les dispositifs de backup des auto-options se mettent en place, vous avez une application qui marche 2477, qui est inarrêtable. Si ça n'a pas été prévu, vous ne faites pas de backups. Ça paraît, mais c'est par contre un dépensage. D'en connaître l'autre, il faut connaître cette peur. Des boîtes noires. Une direction générale, mais surtout les équipes de prod, elles détestent les boîtes noires. On dit, ne t'inquiète pas, ça marche. Il y a des messages qui rentrent, il y a des messages qui sortent, ça marche tout le temps. Oui, mais il y a quoi dedans ? Oui, mais t'inquiète, ça marche. Vous allez voir quelqu'un d'une production en lui disant, t'inquiète pas, ça marche, il a peur. Il veut bien, il a confiance dans le boîtier noir de Canon Plus. C'est limite, il ne marche pas grave avec une mauvaise année. Quand c'est son serveur à lui, avec le reset appeler la nuit, parce qu'il est d'astrain, il est quand même tout de suite beaucoup moins serein. Dans les peurs, effectivement, il y a problème de performance. Quand un développeur arrive, on dit, tu peux le mettre en prod, ça va marcher. Et tu as fait un peu des tests, ça se comporte comment à 500 utilisateurs ? Moi, j'ai testé sur mon poste tout seul, ça marche bien. Non, mais à 500, je ne l'ai pas fait. Tu comprends, mon poste, c'est un serveur, je n'ai pas pu tester. Donc, il y a l'autre dessous, on tourne comme ça. On peut que la personne de la QE vienne justement rajouter la CN. Les effets de bord. Alors, les effets de bord, il y a deux types d'effets de bord. C'est la migration d'application. Ah, j'ai la V2 d'habitude, elle est super, une interface graphique. Et ça passe comment ? Pas de rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, elle nique, tout a été pris. Non, non, il n'y a pas de risque d'effet de bord. Par exemple, la personne de la prod, elle aura besoin de savoir qui est-ce qui a changé pour se faire une idée. Parce que si quelqu'un a décidé dans un coin de mettre en place un serveur GMS et qu'il n'a pas eu le genre de prod qu'effectivement il y avait un serveur GMS qui était activé, le petit firole des gens de la prod, lui, il ne va pas laisser passer des messages. La reprise d'activité, ça c'est une grosse ambiance. Et si le serveur crache en pleine journée, on fait comment pour redémarrer ? Non, mais il ne crachera pas le serveur. Combien de fois vous n'avez pas dû entendre vos développeurs en disant « Mais pourquoi tu veux qu'il crache le serveur ? » « Il y a quelqu'un qui passe, il arrache l'application. » « Attends, il n'y a qu'elle va passer. » Donc ça peut arriver que, et puis si jamais, je ne sais pas, les personnes, il n'y a qu'à avoir un moduleur. Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, c'est terrible. Il faut vraiment partir du principe, est-ce que votre application, je suis toujours posé la question, je dis « Voilà, j'ai mon appli, je tire la prise, qu'est-ce qui se passe ? » « Est-ce qu'elle redémarre ? » « Et si elle redémarre, elle redémarre dans quel état ? » « Moi, je travaillais pendant longtemps dans le trading. Quand vous perdez 5 minutes de cotation, c'est des milliards, vous avez perdu. » « Alors, vous, vous l'avez perdu en termes de... » « Vous, vous avez perdu quelque part des enrègues dans une base de données, vos clients nous ont perdu des milliards. » « Et l'assurance qui vous couvre, elle, elle fait tout de suite à l'aide. » « Alors ça, c'est plutôt une inquiétude des gens de la QS. » « Le plan de test tardif, vous livrez le 14, et puis le plan de test, il arrive le 13. » « Allez, c'est bon, tu as une journée pour tout tester. » « Ça, c'est bien, ça, c'est ça. » « Donc le principe, c'est de travailler ensemble, tous ensemble, tous ensemble. » « Je ne suis pas lié au personnel iraile, mais... » « Alors, finir avec la patate chaude, la patate chaude. » « Alors, la patate chaude, c'est le principe... » « J'ai fini mon rêve ! » « Hop, je passe à la personne de l'AQA. » « Et puis son AQA dit... » « Ah, c'est chaud, ça ! » « Non, 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 mais... » « Je n'y peux pas, tu m'as donné un plan de test trop tardif. » « J'en veux pas, je te le renvoie. » « Et à ce moment-là, un directeur quelconque qui rentre, une conférence avec trois autres quelconques qui dit... » « Je veux que ça aille en prod. » « Alors que ça bypasse le processus de l'AQA. » « Hop, ça part en prod. » « La prod, elle dit... » « Ah, mais il est ouf, mon test, il n'y en a pas et tout, j'ai décidé. » « Une appli, ça ne doit pas qu'une patate chaude. » « C'est quelque chose qu'on a porté ensemble. » « Pour ça, il faut faire un petit peu d'analyse commune des besoins. » « Donc déjà, ça me paraît relativement intelligent qu'autour de la même table, on trouve des gens de développement, des fonctionnels, des gens de développement, des gens d'un prod et des gens d'AQA. » qui discutent des besoins, des besoins justement de chacun. « Qu'est-ce que tu as besoin en termes de serveur ? » « Qu'est-ce que tu as besoin en termes de parenthèses ? » « Qu'est-ce que tu as besoin en termes de mentoring ? » « Et ainsi de suite. » « Définir des librafs clairs. » « Un jar, c'est un libra. » « Donc quelqu'un a dit... » « Oui, mon application... » « Voilà, il y a une nouvelle version d'application. » « Tu vas poser le jar partefouille 1.2.3.4-snackshop. » « Alors déjà, quand il a tiré cette même chose, on l'interdit. » « Ça te paraît une évidence. » « Mais un jar, c'est pas un libra. » « Quelque chose qu'on va prendre et qu'on va glisser comme ça, en formant dessus, en jetant quelque part dans son serveur d'application, c'est pas un libra. » « Il y a une autre ou d'autres qui sont censés venir avec. » « Et surtout, oui, c'est dit qu'on est censé quand même l'empaqueter de manière à ce que les gens de la production puissent l'intégrer dans la chaîne de production de manière un point de vision. » « Alors, quand on fait ça, on a un moyen de temps recours aux procédures lourdes et prospectrices. » « Alors ça, je vais vous faire du retour d'expérience. » « D'une vie d'avant. » « On est dans une société d'ordre d'aide, ça se passe en mode intelligence, entre les gens de la prod et les gens du DF. » « Les gens du DF font un gros travail, 6 mois de développement, une média à pieds, tout ça. » « Et ça tombe à peu près au moment des vacances scolaires de la zone de Lyon. » « Aucune mise en prod en semaine. » « Vous faisiez ça le week-end. » « Bon, on fait la mise en prod, enfin on fait. » « La mise en prod se fait, rien ne marche. » « Quand on dit rien ne marche, c'est rien ne marche. » « Il y avait erreur sur erreur. » « Les gens du DF, bien entendu, étaient partis au ski. » « Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? » « On appelle le référent technique l'architecte. » « Il sort et puis de toute façon, il sait, il va mettre comme ça le doigt, comme ça à distance, à 100 km. » « Au travers de sa connexion accessage, il va dire l'erreur, il se trouve à cet endroit. » « Pourtant, tout le monde avait donné la garantie. » « Les équipes de dev avaient dit que c'était bon. » « Les personnes qui avaient fait la recette fonctionnelle, ils disaient que c'était bon. » « Ça ne marchait pas. » « Des bêtes problèmes de paramétrages de code étaient bons. » « Mais les paramétrages avaient été faits sur les machines, ils ne sont pas écrits dans la doc de production. » « Une fois. » « Même opération, six mois après, même erreur. » « Qu'est-ce qui s'est passé juste après ? » « L'étape de la loi. » « Les équipes de prod sont venus et ont dit, voilà. » « Moi, pour que ça passe en prod, il faut que tu me remplisses le formulaire SERF1 1488. » « 80 pages minimes, sinon je ne rentre pas en ligne de bouche. » « Alors, les développeurs, il y a deux choses qu'ils n'aiment pas. » « C'est d'écrire. » « C'est la doc. » « Et encore plus, les docs de mise en production. » « Je ne dis pas que vous avez 80 pages à vous écrire. » « Généralement, c'est avec plus ou moins de bonheur. » « Tout ça pour dire que c'est... » « Si on fait une fois ou deux comme ça aux équipes de prod, on peut être sûr que même avec les meilleurs rapports qu'on ait avec eux, on peut être sûr que, en tout cas, leurs exagères, ils vont se débrouiller pour que ça arrive plus jeune. » « Et on le retrouve là, et on a d'autres deux mises en production. » « Bon. Petit retour d'expérience. » « Donc tout ça, c'était avant l'iso-plateforme. » « Je précise. » « Retour d'expérience d'iso-plateforme. » « Alors... » « Donc on est... » « Bon, je vais vous placer le jet. » « Ça, c'est le fiscal standard. » « Donc on est répartis sur plusieurs continents, plusieurs pays. » « Votre métier, c'est l'éditeur logiciel. » « 160 employés dans le monde. » « Une culture open source. » « Et un historique globalement en termes d'applications. » « Deux portales. » « Ah, je suis peut-être que c'est ça, quoi. » « Je suis bien vu de ne pas le nommer. » « Il y a trop peur. » « Non, il n'envoie qu'ils sont pas là. » « Donc on travaille... » « Nos applications sont des applications Java. » « C'est un réseau de fabriquement. » « Deux portes d'objets. » « Et notre environnement, il n'est pas exceptionnellement... » « Il est heureusement assez simple et assez ouvert. » « Linux. MySQL. » « Des adresses de V2. » « Et un peu de RAC. » « Et en infrastructures locales dédiées cloud sur Amazon. » « Donc pourquoi je dis qu'il n'est pas hétérogène ? » Comment remplacer l'inux par X400, déjà c'est bon, en termes d'outilage, on aurait été beaucoup moins. Donc des équipes en 5 pays, 4 continents, en termes de grande famille d'équipes, on a du développement, du support, de la QE et des équipes de production. L'outilage classique, donc on a quoi, subversion et glit, donc les subversion pendant longtemps, parce qu'il faut succomber à la mode. Maven et Nexus, donc Maven on est un peu obligé, on avait Arnaud et Riquetier, donc on était obligé de la main. Et Nexus, parce qu'à l'époque c'était quand même ce qui se faisait de mieux. Du Jenkins, et du Sonar. Et sinon, en termes d'outil, Annexe, on a Gira, Confluence, Fichai, donc la pile standard et classique. Outils communs, quand je parle d'outils communs, c'est des outils qui servent à tout le temps en plus. Aussi bien les équipes de QE, de Prod, que de DER. Le premier outil commun c'est Gira. Le deuxième, c'est de subversion et glit. Le troisième, c'est Nexus. Le support documentaire, Wiki. C'est pas XWiki, mais qui ne sont pas joueurs. Et DGN Jeans. C'est Confluence. Et on verra pourquoi. Actuellement, c'est Confluence, dans pas longtemps, ça sera le jeu. Pourquoi c'est bien d'avoir des outils communs, parce que la capitalisation des connaissances, et surtout ça, la suppression des réticences qu'on utilise. C'est pareil, dans les gens que j'ai connu, il y avait quatre outils de workflow. Le support client avec le sien, en visuel, si tu crois. Donc c'est trois préférences sur les DGN. Les deux Prod, on avait un. Entièrement, par E-même, en PHP, qui ont écrit des gens de la Pop 4D. Ils ont écrit là, et pour le coup, ils ont fait ça. Enfin, ils ne s'appellent rien. Les légendes du DED, on en avait deux. Bien sûr. Ça s'appelait Spiratest, et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait trois banquets, typiquement sur une référence d'incident. Vous aviez une référence pour essayer de trouver des fois une générique. On pouvait avoir une référence si ça venait du SUFA, une référence si ça venait des équipes de DED, et une troisième référence si ça venait des équipes de DED. Alors après, jusqu'à ce qu'une personne ait dit, je vais faire l'agrégateur. Petit développement en PHP dans un coin. Des projets Gira, donc on a des projets de DESK, alors à peu près normal pour Gira, pour la QA et pour l'activité de prod. Donc toute l'activité de prod est aussi exposée dans Gira. Pour le DESK, c'est des sprints de deux semaines, donc ça c'est du traditionnel. Pour la prod, c'est des activités d'une semaine. La façon dont on fait ça, c'est que quand je fais des Gira pour les équipes de prod, moi j'ai la charge à peu près à 80%, je laisse 20% de lits, enfin de lits. Sur des sujets d'études. En sachant que les sujets d'études, s'il y a un incident, on ne peut pas prévu, ils sautent. Donc quand on n'a pas d'incident, on peut faire des études sur des outils sympathiques. Et puis si on a beaucoup d'incidents, on tape dans notre espèce de crédit d'études et de recherches. Le côté un peu sympa. Donc chaque équipe, elle peut voir et alimenter les projets des autres équipes, et c'est là que c'est important. Il n'y a rien qui est fermé. On peut voir ce que font les autres, mais on peut aussi alimenter. Donc quelqu'un d'un prod peut faire un ticket d'incident. Une demande de déploiement en prod, c'est un ticket dans le Gira. On se sert de la planification du Gira, description des outils. Quand l'opération démarre, donc en progrès, c'est pareil, plutôt que s'inventer un mort-clos pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma mise en prod, Gira fait ça très bien, progrès, on regarde. Et au fur et à mesure, les applications, enfin les opérations qui sont faites, et éventuellement du questionnement, apparaissent dans les commandes d'air gérants. Et on peut faire des retours suite aux opérations. Mais globalement, toute opération de production, c'est un ticket de gérant. Donc avec le demandeur initial, les dates, les compagnons, et tout ce qui s'est passé au fur et à mesure. Si ça se passe bien, c'est à la fin quand ça se passe mal. Et à ce moment-là, on demande au développeur, donc qui a un produit simple, de venir abonner sur le sujet. Les incidents de production aussi sont des tickets, c'est vraiment des tickets gérants. Donc on collecte pas mal d'éléments, enfin tous les éléments qui servent à un développeur, donc l'état des hymnes, l'état des serelles et les off, on les met en pièce attachée tout simplement pour quoi ? Pour éviter que le déhoffeur dise « je voudrais avoir une capture de la vie ». Donc l'INIT, c'était un véhicule qu'on avait mis en place quand je suis arrivé. C'est de dire, un développeur, il a besoin de ça comme information pour lui plutôt déviter. On aurait déjà assez vite un animoto, puis tu lui donnes. Une fois qu'il donne ça, tu pourras directement travailler dessus. Donc tout sur un incident, il faut qu'on soit rectifié. Qualification d'ouverture d'un ticket produit. Donc en fait, on travaille très souvent avec les équipes de dev. Et effectivement, quand on a un incident, on a une vague, on le qualifie à plusieurs. Et une fois que l'on sait d'où ça vient, si c'est un problème, il y a une partie du produit, on ouvre un ticket dans le produit, enfin, il y en a un gérable. On dit quelque part, l'incident de prod est lié à un ticket de produit. Donc un ticket de produit, quelque part, sera solutionné, fixé. On sait que quelque part, l'incident de prod ne devrait plus revenir. Je ne le ferai pas certainement. Globalement, ça veut dire que ça nous permet d'avoir un suivi de l'incident à la résolution d'un produit. Ce produit-là, dans toute mémoire, j'ai commencé à l'avoir à partir du 14 octobre. Le 15, on s'est aperçu de 12 années, on a ouvert un ticket dans le produit. Ça a été corrigé par les développeurs le 17. Et on sait que, donc, ça arrivera, il sera corrigé dans la prochaine release du produit. Qui arrivera dès le moment. Ça implique aussi de faire pas mal de questions. Puisque, quelque part, quand l'on arrive à rapprocher de la version qui va être livrée, on n'est pas obligé de demander. C'est quand ça sera disponible, limite. On n'a qu'à suivre la fiche de release dépôt. SCM pour tous. SVM dit, on met tout dans SVMI. Les sources des applications. Les sources des tests et l'innové et les générateurs. Les sources du packaging natif. Donc, on fait du RPM ou du XEVIAC. Les sources des manifestes de poupettes, bientôt. Globalement, tout ce qui est source, au sens là, tout ce qui sert à permettre de savoir ce qui se passe, c'est d'en réserver le truc. Il n'y a rien qui est caché sur le poste d'un développeur. On se renseigne. Tout à cet endroit. Et le source de job j'aime bien, c'est que j'ai failli payer. Donc, l'ensemble des informations, ils sont effectivement. Tout est accessible à chacun. Parce que c'est aussi disponible que dans le SD. Il n'y a pas de raison de cacher ou de faire l'obfuscation. Par exemple, normalement, dans la même maison. Deuxième outillage important après Jira, c'est une excuse. Pourquoi on réduit les erreurs sur des jarres, voire customisées ou déviants ? Vous avez tous connaitre le log forger pour quelqu'un recouché dans un coin. Avec amour, on pose en prod et on cherche des problèmes. C'est marrant. Ça marche sur tous les postes, sauf sur le serveur. Et pourquoi ? On finit à faire du mb5 de fichiers. Donc là, on a une source quelque part. C'est cet endroit là. Pourquoi ? Parce que cette source connue, elle est contrôlée par le software factory manager. Mon ami Argo, que certains connaissent. Lui, laisse pas passer... Quand on met quelque chose dans son repository, on veut savoir pourquoi. Donc quelque part, c'est une technique, c'est une serveur. Et ça arrive vraiment très rare. C'est un deuxième effet qui se coupe. Ça renforce la nécessité de livraison par d'ailes. Le jarre qu'on reçoit par mail, ça existe pas. Le jarre, il faut qu'il soit dans l'exus. S'il n'est pas dans l'exus, il existe pas. Ça rassure les équipes de Q et de prod. Pourquoi ? Parce que globalement, elles savent qu'on n'aura pas d'éléments déviants qui sortent du chapeau. Ils sortent forcément de l'exus. Tous les acteurs partagent les mêmes et les mêmes bras. On est vraiment sûrs que, si on parle d'un autre forger ou autre, c'est exactement le même. Celui qui a été utilisé par le développeur pour faire son build, par la personne de la queue pour faire son test et par la personne de la preuve qui va l'opérer, c'est exactement le même. Les documentations dans le wiki, donc avec des espaces par équipe ou sujet. Le fait d'utiliser Confluence, c'est un truc intéressant, c'est qu'on a des liens vers les projets de Jira. Donc, notamment, il y a 2-3 macros qui sont assez sympathiques pour les macro Jira pour, par exemple, savoir l'état de certaines tâches. Ça évite aussi de faire des copies et collègues. Le site de publication, il est ça. Bon, là, pour ça, allez voir M. Vincent Lassoy nous prend la petite idée sur un site d'inscrite des vidéos wikis. Une mise à jour qui est quotidienne, et c'est participatif. Comme indiquant, quelqu'un du dev ou de la prod fait un article. Pas n'empêche, il y a quelqu'un du dev ou de la prod à des commentaires. Donc, quelqu'un du dev qui fait un article, je ne sais pas, sur du clusterer. Quelqu'un de la prod peut venir mettre un commentaire. Il s'en tient là-dessus, est-ce que vous avez le cluster bien ? Ou est-ce qu'après, l'article soit vendu. C'est un commentaire avec une ordre. Une source unique de documentations réactives et sociales. Alors, des Jenkins. Alors, je vais faire une parce qu'on en a parlé. Donc, Jenkins Wettels. On a vraiment beaucoup de Jenkins chez nous. Alors là, pourquoi ? Parce qu'on a effectivement des gens qui ont des expériences professionnelles un petit peu différentes. Mais qui se sont retrouvés dans toutes celles outils. Qui, quand même, on va dire, le couteau suisse actuel. Jenkins, c'est à garder de jeu. On est d'accord. Tu veux la faire plus ? Alors, ces jobs, ils sont déclenchés sur des horaires ou des événements. C'est un enchaîneur. Quelqu'un de la prod a fait un enchaîneur. On peut contrôler des instances esclaves. C'est un enchaîneur multisible. Les résultats d'opérations remontent tôt. Les différents esclaves peuvent remonter par le même. C'est une console de supervision. C'est un enchaîneur multisible. Quand vous avez 50 sortes, on dirait que quand vous laissez ça sur les 50, vous avez déjà peut-être payé. Rien que pour ça, ça aurait peut-être utilisé. Donc, dans la bande de Jenkins, on en a plusieurs. On a le traditionnel de l'intégration continue. Donc, qui fait l'intégration continue, packaging d'application au sens simple aussi. Le déploiement continue. Donc, vers de la pré-prod. Celui de QA, pour les tests de performance et de conformité. Et celui de la prod, pour faire de la production de package natif. Le type RPEM ou DET. Pour vous expliquer qu'on est dans un environnement illusque, qu'on est tranquille. Et même comme ça, on est obligé d'avoir deux types de packaging. Mais on aurait du coup deux. C'est-à-dire qu'on mettra un risque là. Quelques règles standards de Jenkins. Les maîtres sont tous en coordinateurs. L'authentification, on se fait par 3 autres. Qui viennent ce bac-in sur notre LDAP. Les agences et les producteurs. Donc, c'est là-dessus. Tout ça pour dire, vous pouvez prendre un vieux plein de job. Pour faire du coordinateur. Et les machines a grand de la puissance. Vous pouvez mettez les deux collecteurs. Et ça se connecte dans SSH. Esclaves avec des clés privées. SCM encore. Et là aussi, toutes les règles. Toute la description des jobs Jenkins. Partent automatiquement dans le SVL. Jenkins conseillé, c'est le plus standard. Je suis allé construire. Depuis les subversions, j'ai mis. Le packaging avec le même à la Sandi. Déploiement de Nexus. C'est vrai qu'il y a un peu bien un étonnant. J'ai raté les informations de notre ami Arnaud. Avec son Chuck Norris. Voilà. Ça, c'est quelque chose que ceux qui ont du Genki de chez eux doivent déjà avoir. Un déploiement continu, ça change un petit peu. On fait des jobs freestyle. On pourrait faire du maven. Mais on fait des jobs freestyle. Pourquoi du freestyle de durée ? Parce qu'on peut faire du hand, du maven, mais du bash, du piton, du rubis et du plein. Un freestyle, globalement, c'est des deux commandes. Et là, on peut effectivement avoir des off qui rentrent dedans. Allez pas demander à un off de faire du maven ou du hand. On ne voudra pas. Si vous lui dites qu'il y a un truc à faire en pleurs, en pleurs, le hand rubis, là, par contre, ça lui permet un peu du tout. Et avec un peu d'effort, on a donc effectivement... Donc là, c'est notre... Une description des fameux boulots d'acceptance. Donc, il y en a un certain nombre qui sont enchaînés dans un Genkins. Avec les fameuses commandes. Donc, Kimmy, pour ceux qui parlent. Pour une précision, celui-là. Et du bon shell à l'ancienne. Alors, ce bon shell à l'ancienne, ADT.SH, qui est dans notre premier nom, qui ose dire qu'il n'y a pas d'application en ops, c'est du bon shell. Regardez, il y a la substance derrière, mais ça fait tout style. Et derrière, hop, ça vous produit, quelque part, sur un dashboard, sur une machine, en fait, toutes les différentes applications sont déployées. Et quelqu'un qui veut la déployer, il va taper à cet endroit-là. Avec... Alors, il y a des logs, top 4, il doit avoir des liens pour taper sur GENIC, les statistiques, etc. Il a fait quelque chose de bon. Donc, ça, c'est M. Arnaud Elit. Il a fait ça. La QA. Euh... Pour faire simple, la QA, ça fait... Le Jenkins de QA, il fait les tests de nuit, les tests fonctionnels. Avant que je mette ça en place. Les équipes de QA, chez nous, en Vietnam, elles faisaient ça dans la journée. Donc, elles prenaient... Donc, le matin, on installait les premiers à tester. La moitié de la journée, elle était déjà passée à avoir un environnement qui fonctionne, et à faire tourner les tests. Et l'après-midi, ça servait pour faire une analyse. Donc, et les tirs de performance, sur les infrastructures, on les faisait qu'on pouvait. Parce que forcément, le serveur, en un moment, il ne peut pas faire de la performance avec de la couverture fonctionnelle. Donc, on va dire basta. Les tâches rédarmatives pour la machine. On fait donc les tests de nuit, les tirs de performance. Les tests fonctionnellement, et les tirs de performance la nuit. Les analyses de résultats, c'est le lendemain matin avec le café décroissant. En fait, elles ne sont pas café-croissant, on va dire pour chez vous. L'équipe de QA, elle se localise sur l'analyse. On n'est pas sur comment je montre, en fait, mais je démarre les serveurs et je lance les tests. Et, cerise sur le gâteau, la console Jenkins. On peut utiliser les devs ou les autres qui peuvent aller. Si, par exemple, on a un truc qui paraît un peu bizarre dans un résultat de tir. On n'a pas à lui demander d'aller chercher les logs à droite, à droite, à gauche. On donne URL avec le résultat de la console. Et que ça soit quelqu'un de la prod ou quelqu'un du dev, il peut les regarder ce qu'il n'y a plus mal à se passer. Ça fait un problème de paramétrage, ou un problème de dev. Donc là, voilà, ça c'était des tests qu'on faisait. Donc, ils sont un petit lien. C'est pas parce qu'il faut protéger. Ça, c'était un scénario de test. Et puis, on démarrait un serveur, on l'arrêtait, on le redémarrait. Enfin, un peu plus tard, on démarrait le script Jmeter qui faisait un tir. Enfin, ça, c'était globalement le principe. Avec des résultats, des tests de mesure, des logs, des tests report qui partaient, soit vers notre confluence, soit vers SVA. Je pense qu'il y a un résultat de technique. Aussi dans SVA. Et oui, ça fait partie du rapport. Et voilà comment ça marche. On a un Jmeter qui pilote, par exemple, un moteur de base de données. Donc, par exemple, pour le démarrer, vous pouvez l'arrêter. Un agent Jmeter pour un serveur d'application. Et l'injecteur qui fait tourner le Jmeter. Un serveur. Qui pilote l'étro. Avec l'intérêt, c'est que les logs, elles rentrent. Sur Mike. Mike. Donc, les définitions de job, on ne les voit pas trop. Mais ce qui va changer dans une définition de job, c'est notamment que sur un job de test, vous allez pouvoir mettre des thresholds pour savoir si dans votre construction d'un enchaînement de test, à quel moment vous continuez à vous arrêter. Typiquement, si vous avez une faille de preshock et qu'elle ne marche pas, ça ne sert à rien de faire un tir de performance dessus. Après, il y a des très bons plugins qui existent là-dessus. Donc, les tests de performance et les résultats. Typiquement, les URLs, ça c'est pareil, ça, l'engagement, tout simple. Avec les historiques et l'étendance, un peu à la sonar en fait. Donc, le temps en réponse ou sur des différents périodes. Moi, je prends l'équipe concernant s'il y a des réservations dans le club, qui ont des versions et d'autres, qui ont traîné des baisses de performance. Vengeance pour la prod, on fait des packages natifs. Les sources du packaging sont dans les... Je ne suis pas le cas, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Les minières de références sont dans Nexus. Comment dire, le packaging natif, c'est quoi ? C'est faire un RPM ou un Debian ? C'est, globalement, prendre un Zee, un Genre ou un Genre ou un Genre qui est packagé comme une application. Comme votre serveur à page pour vous installer votre Debian. De manière à ce que vous puissiez récupérer par... 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 On fait des RPM sur des agents Fedora et CentOS. Et pour les Debian, on a un agent Goode. Et en plus derrière, on fait une mise à jour des repos de package. Donc comme un autre Nexus. Et... Ces packages natifs ont des repositories. Donc les RPM... Les repositories de RPM, Fedora et CentOS. Et les repositories d'EV pour Goode. Comment ça marche ? Encore un Jenkins. Qui pilote un Fedora 15. Un... Un CentOS 6. Et un Goode 11.4. Et après, il commence les computations dessus. C'est... La construction. Comment ça se marche ? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le JenkinsMate, il va chercher depuis Subversion ou depuis Grid. Enfin, ça c'est que Subversion. Les sources de construction. L'Epinair. Enfin, l'ensemble d'artifacts assemblés pour faire une application. Quand je parlais tout à l'heure d'artifacts. Un jarre, c'est pas une application. C'est pas un livrable. Là-dedans, j'ai potentiellement plein de livrages. J'ai après un travail d'assemblage qui se fait à ce niveau-là. Dans ce qu'on appelle le package RPM. Et qui après, le poste qui pose son fichier, son package RPM ou dev, dans le repository Nafi. D'où est-ce qu'il y a un exemple ? Oui. Oui. Si tu as un CDRPM, tu m'aies déjà. Je suppose que c'est un package. Ou on défende d'autres package. Par exemple. Vous suppose que c'est un War ? Ou des choses comme ça. Tu peux les marcher en ce soir et voir ? En fait, on n'a pas... Non, ça c'est un truc alors. Comment ça ? On va voir, on n'a pas le rappel. Je vais sortir, mais on n'a pas le rappel. Descends, voilà. Un RPM ou un genre, on va voir et c'est... C'est... C'est quand même le principe. En tout cas, potentiellement, il y a toujours une line, mais on peut injecter des grosses parties d'applications. Mais pas se dire, quelque part, on a déjà du packaging qui se trouve au niveau de la même, de par qu'il y a 100 pages éventuelles. Faire le même côté RPM ou DPN, ça se serait pas bien, mais on en parlera tout à l'heure. Les RPM, donc ça c'est un exemple, je ne bluffe pas. Effectivement, on a bien du package qui se fait. Alors le RPM, il est même malin pour trouver des références aux billes dans des composants qu'on n'a pas. Et pareil pour le débiant. Conclusion, et je ne vois pas de maille. Non, je suis content de moi. Pas de cloisonnement. Alors chez Exo, il n'y a pas de cloisonnement. Chacun peut accéder à l'ensemble de l'information. C'est une bonne chose. À part des informations écharges, ça, ça parait bien. DRH, du moins. La participation et les échanges sont encouragés. Moi, par exemple, pour les équipes de profs, je vais fortement aller regarder ce qui se passe dans les équipes de dev avant que ça nous arrive. Bon, ça va, et en l'occurrence, les équipes sont à côté et c'est des personnes qui se connaissent. Un outilage que vaut. Parce que primo, ça facilite la communication. Quand on parle du gérat, tout le monde parle de l'outil. Tout le monde parle de l'outil. Le SDN, ça parle aussi à tout le monde. On peut avoir de l'échange des bonnes pratiques. Typiquement, l'usage de Jenkins qui a été fait, je ne le faisais pas la dernière, donc tuer, on n'est pas utilisé par les études de dev. Par contre, l'armône maintenant, du fait de l'acceptance, du déploiement continu, ils se servent de certains trucs que j'utilisais avant. Comme c'est un outil hyper, je prends l'exemple de Jenkins, mais comme c'est un outil qui est hyper riche, qui est polyvalent, globalement, s'il y a une équipe, elle était importantement, qui allait avoir un usage un peu différent. Ça sert tout de suite à une autre équipe, quand elle aurait besoin d'avoir ce truc-là. Dans l'exemple de bonne pratique, on a des gens qui sont très, très, des ajustistes experts chez vous, qui savent à peu près, tordre le coup, agir dans tous les sens. C'est hyper utile, par exemple, pour les équipes de production. Moi, j'avais certaines questions très bêtes. Dans deux minutes, j'ai trouvé l'explication, on n'est plus plus qu'une affaire, pour faire, par exemple, un certain packing de projets. Je suis allé marquer les équipes de projets. Parti. Et là, effectivement, on favorise le partage des compétences. On se sert vraiment des compétences de chacun. Et s'il y en a un qui est un peu mieux, les autres, à arriver à ça. Alors, pour faire du développement, j'aurais tendance à dire, il y a quand même quelques petits prévoquiers. C'est l'ouverture d'esprit. Ça paraît un peu évident, mais, il faut pouvoir sortir des vieux schémas. Alors, quand je dis pouvoir, ce n'est pas forcément personnel. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui vont m'en battre, il faut peut-être qu'ils vous laissent la possibilité de sortir des schémas standards. Si, effectivement, on considère que écrire un match de trois lignes, c'est une activité de développement, ne partez pas en formation de DevOps, parce que, limite, vous allez voir des choses super bien par formation de DevOps. Ne partez pas dans une approche de DevOps, parce que, limite, à vous montrer quelque chose de super bien, vous ne pourrez pas mettre en application. savoir écouter les autres, ça veut dire que quelqu'un du dev, il faut qu'elle prenne les informations de quelqu'un de la prod et lui faire ça. Et, par exemple, les infos, il les retourne à QE. Si on pense qu'on a raison tout seul, on ne sera pas à aider l'autre. Il faut vouloir échanger avec les autres, un développeur, qu'il aille discuter avec les gens d'AQE et de la prod, les gens d'AQE, ici, sur des sujets très différents. Alors, chacun a leur domaine, mais quand on va parler, je ne sais pas, SQL, il y en a un, il y en a un qui va parler SQL dans la structuration de faire des requêtes et l'autre, il va parler dans la consommation de son moteur SQL. L'échange est intéressant, parce que quelqu'un d'AQE, il dira, bien, depuis que tu fais cette procédure stockée, on trouve que le moteur est rame vachement plus que... Si vous en parlez, alors ça, c'est typiquement le genre de boing-soirier qui se fait à la machine à café, et c'est un truc qui est effectivement à promouvoir. Pourquoi ? Parce que justement, si la personne juste derrière elle était partie pour faire une formation à l'ensemble des développeurs en disant cette façon de faire les procédures stockées, c'est celle qui va bien, et si elle en compte juste avant, elle va peut-être se dire je vais peut-être décaler la représentation et je vais voir la façon dont il faut le faire. Alors, la gouvernance adaptée, effectivement, quand je parle de gouvernance, c'est au sens de l'entreprise. Il faut promouvoir l'échange entre les équipes qui sont différentes. C'est pour ça qu'il faut vouloir le faire. Si effectivement, vous avez des baronis dans votre entreprise, ça va être difficile de faire des développeurs. Accepter une démocratie plus directe, ça c'est un truc difficile en français. Mais c'est la réalité. Très souvent, combien vous avez le développeur qui va avoir le chef de projet, qui va avoir le directeur de projet, qui va avoir le directeur du développement, qui va avoir le directeur de la preuve, qui va avoir l'ingénieur de preuve, ça descend comme ça, ou un truc qu'ils auraient pu discuter en français. ça c'est de la démocratie directe. Après c'est pareil, il faut qu'ils acceptent, qu'ils acceptent. Si dans vos millions respectifs, ce n'est pas le cas, partez pas faire des développeurs. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, il y aura des échanges qui vont échapper aux managers. Et s'ils échappent aux managers, ils font tout pour torpiller vos bonnes initiatives. Donc, DevOps. Donc on pourra vous rendre point d'outil, mais comme on est français, on n'a pas d'argent, on a des idées. Je dirais qu'avant tout, c'est une culture de la communication. C'est de réinstaurer des liens qui existaient par le passé, il y a environ 30 ans, les gens de la prod et des gens de la dev, qui étaient à côté, c'était courant. Après on a commencé à séparer tout ça, mais très souvent, les gens de la prod faisaient du dev. C'est d'ailleurs là qu'on travaille parce que globalement, ce qu'on est climat, on a besoin d'un processus. Donc la culture de la communication, remettre les différents acteurs du métier en fait, puisque finalement, l'informatique, ça reste que ça soit du dev ou autre. Quand le client, il trouve qu'il y a un problème, il ne cherche pas à lancer l'équipe de prod, l'équipe de dev ou l'équipe de Q qui a fait un boulot. C'est les informaticiens, c'est l'informatique. Ils ne cherchent pas à savoir qui a fait ça. Donc c'est vraiment de remettre de la communication au sens entre les équipes pour récupérer le meilleur des informations de chacun. Et le truc qui a fait le plus important, ça ne doit pas rester contre nos NLI, mais vraiment, un pur l'incente des acteurs. On dit, ne comptez pas une équipe DevOps chez vous. Parce qu'en fait, une équipe DevOps, elle va avoir un côté un petit peu l'existence et va être beaucoup moins bien vu que les autres. De toute façon, elle sera très difficile à faire. Donc il faut vraiment que ce soit des gens qui travaillent entre eux, de mecs différents, mais qui soient, ce n'est pas un groupe DevOps. En fait, c'est une approche DevOps avec des gens. Donc il faut avoir des référents là-dedans. Mais ça ne doit pas être juste ces gens-là qui travaillent. Et bien voilà, je ne peux pas aller ma banque. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements.